bonsoir est-ce que ça se met alors je vais y arriver ça se met pas là dessus j'arrive alors j'espère que vous allez tous très bien alors j'essaye d'avoir le retour sur mon ordi mais j'y arrive pas est-ce que là ça devrait être bon je pense que oui alors j'ai toujours pas le retour c'est long si ça a l'air d'être bon j'espère que vous allez bien que vous avez passé un très bon week-end alors dites-moi si tout fonctionne comme ils font si vous avez le son, l'image alors c'est un petit une petite vidéo improvisée ce soir j'ai rien préparé voilà je voulais un bonsoir Céline donc voilà c'est vraiment un truc improvisé ce soir c'est tout bon bonsoir allez je sais pas je vais je vais me présenter pour ceux et celles qui ne connaissent pas donc je m'appelle Lydia Blanc d'Hipotex de l'atelier Scrap de Lelou et je suis démonstatrice Stampin' Up depuis un mois ça fera un mois un an excusez-moi ça fera un an dans quelques jours donc voilà donc j'avais envie de partager ma passion du scrap avec vous et voilà donc dites-moi pour celles qui sont nouvelles celles qui me connaissent n'hésitez pas à me laisser un commentaire allez je vais basculer je repousse mon bordel j'enlève mes affaires et je vais basculer la caméra alors hop on va mettre un truc en dessous est-ce que ça a l'air d'être bon ça a l'air d'être tout bon là ça a l'air d'être droit je crois oui peut-être plus là pour que vous voyez un peu plus ouais le nouveau catalogue n'hésitez pas pour celles qui n'ont pas de démonstratrice de me le faire savoir si vous voulez de me laisser un message si vous voulez le nouveau catalogue donc aujourd'hui j'avais envie disons que je voulais qu'on fasse cette petite carte chasse hop pour ranger le thé toute simple donc ça va être assez rapide à faire ce soir et pour ça il y a une super collection que tout le monde a vue hop je vous montre la boutique de thé ça elle est superbe on a toutes les nouvelles in color qui sont là donc sorbet sucré perruche de para tahiti en mer saine stellaire et oasis d'orgité on a toutes les nouvelles in color et le papier il est pétillant il est il est super je vous assure donc voilà donc on va travailler avec ce set ce set de tampons et ce set de poissons qui est qui est magnifique en tout cas moi je le trouve super beau j'étais pas très fan au début mais quand j'ai vu des super réalisations des autres démos j'ai craqué donc voilà hop alors ça on va mettre de côté voilà et puis je vous remontre le projet donc voilà donc on a vraiment l'impression que c'est un sachet de thé la petite étiquette la petite ficelle et à l'intérieur notre thé voilà tout simple à faire et sympa comme décoration sur une table je trouve c'est parti alors je sais pas si ce soir il y en a qui vont scraper avec moi ou pas donc n'hésitez pas bon j'ai rien préparé donc je devrais pas aller non plus trop vite mais n'hésitez pas à me dire si ça va trop vite ou pas ok allez alors on va prendre notre massico alors on a besoin en fait pour la base de la carte la papier unie d'accord donc pour celle que je vais faire aujourd'hui j'ai pris hop le carré moulu oui c'est ça le carré moulu et pour ça il nous faut un morceau donc il nous faut un morceau qui fait 8 par 29 cm alors j'ouvre j'espère que c'est à peu près en vue hop donc on a dit un morceau qui fait 8 cm sur ça je le mets de côté sur 29 alors le tuto n'est pas de moi à la base je sais même pas si à la base mais moi j'ai trouvé sur une allemande sinon il y a plusieurs démonstratrices qui le font donc voilà et sur 29 hop le petit bout ça peut toujours servir on le met de côté donc c'est bon on fait un morceau qui fait 8 cm sur 29 c'est tout bon et on va faire des plis là sur la longueur de nos 29 cm on va faire un pli à 4 cm on va faire un pli à 14 cm un pli à 16 cm et un pli à 18 cm je vous montre ce qu'on doit obtenir est-ce que ça se voit les plis si si dans cette couleur ça a l'air de bien se voir voilà donc un pli à 4 cm 14 cm 16 cm et 18 cm d'accord alors ça on va le mettre de côté hop je vais prendre ça et alors si là c'est bon on va prendre sur notre plus petit des côtés d'accord sur le côté où on a notre premier pli à 4 cm on va faire un point on va faire un petit marquage ici à 4 cm et on va tracer les diagonales d'accord en fait ça va être pour faire là le petit haut le petit triangle ok donc hop la règle et là on va se mettre j'espère vous voyez pas ma tête à faire un petit à 4 cm c'est tout bon n'hésitez pas à me laisser un commentaire si je vais trop vite si mes explications sont pas très claires bonjour Steph voilà je suis là on peut ralentir ou pas ça a l'air d'aller super alors on a fait notre petit repère à 4 cm donc on va là et on va faire nos diagonales alors j'ai le c'est ça vous avez l'outil touche à tout le stampin up ou alors si vous n'avez pas ça vous pouvez aussi utiliser le pli voir ok alors on va faire les diagonales hop et la même chose de l'autre côté alors c'est vrai que j'aurais pu mettre quelque chose en dessous pour que ça fasse plus mou un petit tapis j'avoue alors hop voilà voilà ce qu'on obtient c'est tout bon ? alors ce qu'on va faire maintenant on va le plier on va plier tout ça alors là on a un pli là celui-là on va faire montagne alors pli valet montagne et valet et là on a déjà une partie regardez hop ici bonsoir bonsoir de Normandie trop bien et on va faire notre pli alors hop on va faire notre pli ici on a celui-là qui est là hop celui-là qui est là et celui-ci et je vais faire pas de soucis on vient juste de commencer alors je sais pas est-ce que vous voulez scraper avec nous ce soir ou pas je peux vous redire les dimensions parce qu'on vient juste de commencer donc on a découpé un morceau qui fait 29 sur 8 cm donc 29 sur 8 cm on a fait des plis à 4 à 14 à 16 et à 18 et sur notre plus petit côté on a fait des diagonales donc on s'est mis à 4 cm et on a tracé les diagonales voilà et là on vient juste de plier donc en fait ce que ça va faire ok c'est tout bon alors ensuite alors si en plus je ne suis pas bien mise pour être bien droite hop on marque bien nos plis j'ai pas bien marqué mes plis moi mais alors pas ce soir hop j'ai pas voulu bien se marquer ce soir voilà et là ce qu'on va faire quand on est ici et bien je ralentis il n'y a pas de soucis je ralentis le le mouvement on peut discuter si vous voulez on va ralentir donc voilà on fait déjà nos plis là et puis allez de toute façon hop et là ce qu'on va faire hein on va se mettre alors à 2 cm d'accord donc ce qu'on peut faire ce que j'avais fait c'était plutôt avec le massico on met notre pointe alors à 2 cm regardez en fait ici ce sera plus facile on met notre pointe à 2 cm et on va marquer un pli donc là je suis bien à 2 cm et on va marquer le pli et de là voilà hop on va bien le marquer parce que là il y a de l'épaisseur ok c'est tout bon jusque là est-ce que ça va donc on s'est mis à 2 cm de la pointe là c'est bon vous voyez on s'est mis à 2 cm on a marqué un pli mais on a bien formé le pli donc voilà le résultat jusque là est-ce que tout le monde est-ce que c'est tout bon pour tout le monde ça a l'air d'être bon ce qu'on va faire on va prendre nos ciseaux on va mettre notre boîte comme ceci et on va les découper les petits angles ici qui nous gênent bonjour Karine ok on va mettre nos petits on va couper ici nos petits angles qu'est-ce qu'on va faire de beau hop notre petit sachet de thé de cartes en forme de sachet je remontre et voilà avec notre thé à l'intérieur hein toute simple ça prend pas longtemps c'est assez rapide à faire avec la collection bien sûr qui s'y prête boutique de thé qui s'y prête beaucoup alors coucou maman ça y est t'as trouvé le bouton pour laisser des commentaires c'est tout bon allez donc on va venir couper nos angles d'accord hop et de l'autre côté voilà ça hop à la poubelle on en a pas besoin c'est tout petit bout donc voilà donc après ça pourra se glisser à l'intérieur là on va venir agrafer avec une ficelle et là on pourra la glisser c'est tout bon alors il faut que j'arrête c'est tout bon ce qu'on va faire et ben on me semble on le fera peut-être en dernier mettre notre petite ficelle on va venir décorer notre notre petit sachet donc pour ça il nous faut du papier design alors attendez hop je tourne les explications d'accord ça va ça vient pas de moi pour une fois que c'est pas moi qui fais la boue ça va il y a toujours du son alors on va découper donc il nous faut alors le premier le papier design donc ça va être un morceau qui fait 9,5 par 7,5 d'accord et à l'intérieur pareil celui où j'ai laissé pour écrire un petit mot pareil il fait 9,5 par 7,5 ok alors j'ai décidé comme papier design j'ai utilisé bien sûr le papier de la collection donc si vous voulez je peux vous en montrer une partie en fait j'ai tout mélangé je crois je vous montre une partie de la collection que vous connaissez peut-être donc voilà alors elle utilise les nouvelles incolores donc avec d'autres couleurs donc on a le carimoulu on a le fraisien là le fraisien en fleurs on a le vert qui est guirette grenouille ah super ben voilà on n'est pas en retard nickel et là on a l'oasie je crois donc ça je vous l'ai fait voir j'ai vu c'était tout mélangé hop on a celui-ci ben voilà hop alors le vert à mon avis ça c'est le perruche de parade on a le rouge hop puis derrière c'est fleurs de cerisier si je ne me trompe pas les couleurs ce qui est super c'est que derrière vous avez toutes les couleurs qu'on peut coordonner avec avec ce papier design donc on a brune dune il y a carimoulu il y a fraisien en fleurs il y a vert jardin donc on a les incolores on a pédales roses et voilà donc là hop celui-ci on a les tasses c'est pas les tasses c'est les théières avec cette couleur derrière hop le carimoulu celui-là je vous l'ai fait voir je crois on va essayer de voir j'avais tout mélangé on a celui-ci avec le tighti en mer hop on a les fleurs avec le petit rose on a celui-là qui reprend sur les tampons le petit feuillage avec nos tasses voilà je vous ai à peu près fait voir tous les papiers à peu près parce que j'ai tout mélangé donc hop je le rangerai plus tard on va le poser là donc ce soir j'avais envie de travailler avec celui-ci je trouve que avec le carimoulu et les petites fleurs ça va bien ressortir alors on a dit qu'il fallait un morceau de 9,5 par 7,5 ben voilà alors le morceau du papier je viens de leur dire c'est 9,5 par 7,5 d'accord ? et ça va être la même chose pour le papier blanc qui est à l'intérieur 9,5 par 7,5 alors on a dit 9,5 par 7,5 alors si vous avez du sens dans votre papier 7,5 9,5 ok ? alors moi avec mes petites fleurs c'est cool il n'y a pas de sens et puis ce qu'on peut faire maintenant alors je vais aller chercher j'ai oublié le papier blanc on va se couper notre papier blanc aussi ouais j'ai largement donc on a dit 7,5 par 9,5 hop voilà comme ça ça s'est découpé alors on va venir coller notre papier ici donc on ne le met pas trop en haut parce que là ça va être à l'intérieur de notre petite pochette on va se mettre là alors est-ce que j'ai encore de la colle dans celui-ci il me reste encore un peu voilà donc vous ne trompez pas devant d'accord ? là donc on colle le papier ici voilà hop ça a l'air de et maintenant on va décorer tout ça alors hop je vais vous faire voir on a les tampons donc voilà avec des super petits messages ton amie Timée précieuse c'est bon hâte de te voir merci savoure c'est l'heure du thé on a la petite étiquette prenons une pause merci à toi hein et là nous avons les poissons avec nos tasses notre toute petite étiquette qui est ici deux petites étiquettes on en a une plus grande on a les petites fleurs qui sont là on a notre hôtel de citron et le feuillage et des petits cœurs alors moi je voulais prendre je vais essayer de prendre celle-ci vu que j'ai pas encore fait avec celle-ci on va faire notre tasse et pour faire la tasse hop je voulais prendre celui-ci je vais me couper un morceau parce que dans la petite machine le papier ne passe pas alors c'est vraiment improvisé j'ai rien préparé hop ça ça devrait suffire de côté vous avez pris ah il est super aussi il est beau celui-là bonsoir Jocelyne il est beau aussi le papier des pensées j'aime beaucoup hop alors moi je mets un peu de de scotch pour bien que ça tienne allez je mets de côté on va découper j'espère que je ne vais pas faire trop de bruit disons que surtout ne pas faire bouger la caméra hop la petite machine ça tremble un peu oui ça va et voilà on a la petite tasse alors on va enlever tous les petits morceaux hop on va aller regarder ce que ça donne alors je ne sais pas du tout ce que ça va donner est-ce que ça va ressortir ou pas je crois que je vais essayer la pleine allez on va essayer puis vous me direz vous me direz celle que vous préférez je reprends je reprends mes petits morceaux de scotch je remets ma tasse cette fois-ci la pleine allez on fait un petit tour dans la machine et on va regarder celle qui rend le mieux ça là le sale papier on peut toujours en servir alors celle-ci ou celle-ci alors moi j'ai peut-être une petite préférence pour celle-ci elle ressort un peu plus je ne sais pas dites-moi je vous laisse dites-moi alors hop la première ou la deuxième je vous laisse regarder et ce que je vais faire pendant ce temps-là je vous laisse me dire après hop je vais prendre les chutes de papier et pendant ce temps-là comme je n'ai pas si des coupes j'ai pris le vert du 7 oui pourquoi pas brasser pour toi oui ça peut être sympa aussi bien sûr alors je vais faire ma petite étiquette je crois que c'est celle-ci l'autre est trop petite oui c'est celle-ci je vais prendre ma petite étiquette hop mes petits bouts j'ai mis mon petit scotch alors vous aimez bien la tasse pleine moi aussi je trouve qu'elle ressort un peu plus hop pour faire ça et puis je voulais faire aussi des petites fleurs alors on va prendre mon morceau on va prendre les petites fleurs il n'est pas trop large non il n'est pas trop large je vous laisse encore un tout petit peu le temps que je fasse mes petites fleurs et puis après on se décidera hop hop j'arriverai pas à mettre j'arriverai à tout mettre dedans hop voilà j'ai tout mis en une seule fois à la poubelle ça on va passer ça dans la machine comme ça j'ai tout alors j'ai ma petite étiquette alors celui-là hop je le mets de côté j'ai ma petite étiquette et j'ai mes deux petites fleurs une et deux ah elle est là ma petite fleur voilà allez alors je pense ça qu'on met de côté et bien on va choisir la plaine hop ce qu'on peut faire aussi on va faire notre petite tranche de citron pour ça j'avais pris quoi comme jaune bien sûr j'ai mis où non pas celui-là excusez-moi ah vas-y j'ai arrivé on va faire notre petit citron aussi on va faire notre petit citron pour ça on va tamponner il reste du morceau une feuille de brouillon hop on va se mettre une feuille de brouillon et on va tamponner nos petits citrons qu'après on va découper alors hop je range ma tasse celle-ci elle va là alors ici on a notre petit citron hop et on va venir tamponner notre citron regardez sympa on va s'en mettre qu'un deux ça fera peut-être trop hop je suis en train de mettre un donc on tout hop et ce qu'on peut faire aussi comme ça c'est fait on a notre découpe citron voilà allez hop dans la machine aussi bonsoir Geneviève bonsoir Geneviève alors ça va bouger un peu voilà et on a notre petit citron qui est juste là alors go voilà prendre aussi on va faire notre petit message on va marquer c'est l'heure du thé donc juste ici et on va le marquer en noir hop de l'encre alors je suis pas droite j'étais complètement hop à l'envers voilà super et on va essayer de se mettre comme il faut c'est l'heure du thé comme ça c'est cool on a à peu près tout préparé ce qu'il nous fallait on va passer au petit montage j'ai pas pris la ficelle hop allez on va prendre les petites mousses 3D on va peut-être prendre les grandes alors regardez là ma tasse je l'avais mis un peu avec les petites mousses on va faire la même chose pour que ça ressorte donc on a dit qu'on prenait la pleine donc celle-ci je la garde ça servira pour un autre projet et ce qu'on va faire on va découper on va faire une petite vente sur notre petit citron voilà pour pouvoir le faire glisser ici allez est-ce que ça va j'ai mis beaucoup de temps à tout préparer c'est vrai que d'habitude tout est prêt mais là vu que c'était un petit un petit tuto assez rapide j'ai tout fait à la proviste hop on va venir coller notre petite tasse ici on va venir coller notre petit citron on va mettre un tout petit peu de colle là voilà alors j'ai fait une petite encoche je vais venir le coller bien sûr j'ai mis un peu trop de colle hop un petit chiffon voilà notre petit citron et puis on va coller notre petite fleur on va faire à peu près la même chose alors on va mettre une sur le papier directement juste là et on va mettre notre deuxième petite fleur sur notre tasse alors après c'est la déco vous faites avec ce que vous avez et avec comme vous voulez avec ce que vous avez ça et puis on va venir alors voilà déjà ce que ça donne ça va hop on va venir coller maintenant alors ici on va mettre on va mettre on va agrafer avec notre petite étiquette donc vous avez on a des ficelles à rôtir incolore de cette année on va choisir quoi je pense qu'on va choisir le bleu on va rester sur nos couleurs de petites fleurs donc pas la peine d'avoir un gros morceau hein peut-être se prendre là pour faire nos nœuds hop on va se faire un petit nœud au bout pour pas qu'elle parte avec l'agrafe alors je retourne celle-là mon agrafeuse hop on va se mettre là on va faire comme la dernière fois hop voilà et maintenant on va faire la même chose avec notre étiquette donc un petit nœud pour pas que notre ficelle parte moi j'avais mis comme ça voilà ah mince je me suis trompée de sens c'est pas grave et je vais couper un petit surplus ici j'aurais dû faire attention et faire comme j'ai fait là en fait mon agrafe je l'ai mis un peu à l'envers allez c'est pas grave hop voilà ça là une petite étiquette c'est l'heure du thé est-ce qu'on peut se mettre on va faire l'intérieur maintenant on va faire notre petite bande pour faire tenir le thé donc pour ça il nous faut je vais ranger là pour ça il nous faut un morceau qui fait 10 par 2 cm hop je pousse un peu tout ça alors on a dit un morceau qui fait 10 par 2 cm voilà j'ai mis 10 donc on va faire alors moi je me mets de ce côté là à droite parce que je trouve que c'est plus pratique pour couper quand on a des petites mesures alors 2 cm sur 10 cm et on va faire on va faire notre petite décoration donc si on enlève de chaque côté 1 cm ça fait 8 par 1,5 alors j'ai mis mon papier là est-ce que là ça fait 8 nickel donc j'ai dit un morceau qui fait 1,6 en fait sur 8 cm et ce petit bout de papier design il va venir se coller ici donc là sur notre languette de papier on va faire on va faire un pli à 1 cm de chaque côté là on retourne et là hop et là et on va venir coller ici c'est bon ? alors ce qu'on va faire on va d'abord coller notre papier design ici voilà et cette bande on va venir la coller donc on a plié à 1 cm de chaque côté et on va venir la coller ici hop voilà peut-être un tout petit peu plus long pour que ça voilà voilà et maintenant on va faire notre papier à l'intérieur donc ici vous pouvez mettre du papier design si vous ne voulez pas laisser de petits mots ici pareil c'est comme vous voulez donc là j'avais dit qu'il fallait un morceau de papier blanc qui faisait 9,5 par 7,5 hop et puis on va venir tamponner des petites choses dessus je vais reprendre ma petite feuille de brouillon j'aimais bien c'était la petite fougère hop celle-ci et là on va faire avec les nouvelle ligne color donc avec le perruche de parade on va venir décorer on va venir le coller là hop et puis on va mettre une petite fleur autour et pour ça si vous voulez on va essayer le sorbet le sorbet sucré alors ma petite fleur elle est là et on va se mettre deux trois petites fleurs ah mince est-ce que je vais y arriver si ça va voilà et puis qu'est-ce qu'on peut laisser comme petit message on va laisser un petit message prends soin de toi il est ouf hop un petit message sympa ah bon j'ai pris merci à toi c'est pas grave je me suis trompée mais ça sera merci à toi on ne dit jamais assez merci à personne qu'on aime donc ça sera un petit merci à toi voilà et ça on va venir le coller je pousse je lève et on va venir le coller ici voilà et c'est tout bon la petite tasse de ce soir hop il manquerait peut-être un petit message ici je le ferai je le ferai et je vous posterai les photos avec un petit message il me manque un petit message ici je trouve il me manque quelque chose je le referai ben voilà on a fini c'était un petit tuto rapide sympa à faire donc ici on ouvre allez je pique celui-là un petit sachet de thé voilà donc celle que j'avais faite pour mes portes ouvertes et celle que j'ai faite avec vous ce soir à offrir ou sur une table c'est super sympa et ben c'est tout bon j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me laisser un commentaire à aller voir sur ma boutique en ligne j'ai aussi le code hôtesse donc voilà n'hésitez pas merci oui sympa à faire et très simple rien de compliqué très très simple à faire hein voilà hop je repascule la caméra sur moi oui ça ça devrait être bon merci Stéphanie est-ce que là c'est bon j'ai pas encore le retour mais je pense que ça devrait être bon vous devriez voir ma tête oui c'est bon c'est bon j'ai le retour donc voilà j'espère que ce petit tuto assez rapide et improvisé de ce soir vous a plu il y aura le replay bien sûr donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire je prendrai plaisir à vous répondre il sera aussi sur ma chaîne YouTube l'atelier Scrap de Lelou pas ce soir mais demain pas avant demain voilà n'hésitez pas si vous voulez si vous n'avez pas de démonstratrice et que vous voulez le nouveau catalogue n'hésitez pas laissez-moi soit un message privé soit un commentaire je prendrai contact avec vous et puis voilà et puis si vous le refaites j'aimerais bien voir vos réalisations j'aime beaucoup voir ce que vous faites aussi voir comment vous l'avez transformé avec vos accessoires à vous et c'est tout bon et ben merci beaucoup passez une bonne soirée et une bonne semaine et on se retrouve vendredi n'oubliez pas je vous montre vendredi pour faire cette super petite boîte toujours à la même heure alors attendez hop est-ce que ça va se voir voilà ah il est coincé voilà n'oubliez pas vendredi à la même heure à 9h moins le quart sur ma chaîne de facebook sur ma chaîne non sur ma page facebook passez une bonne soirée une bonne semaine et à vendredi bye 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 à la même heure